Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux dernières actualités du Stade Rennais Football Club. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mouvements récents au sein de l'équipe, car deux nouveaux départs ont déjà été actés. Restez avec nous pour découvrir toutes les informations passionnantes que nous avons à vous partager. Appuie déjà sur le bouton J'aime si tu aimes le Rennais de tout ton cœur. Alors que le Mercato Estival se rapproche à grands pas, le Stade Rennais se trouve dans une situation cruciale. Actuellement à la sixième place de la Ligue 1, avec un point de retard sur le LOSC, le club jouera gros lors des trois dernières journées du championnat. L'objectif est clair, décrocher une place en Coupe d'Europe à la fin de la saison pour garantir un Mercato Estival attractif et éviter de perdre des joueurs clés de l'équipe. A moins d'un mois de l'ouverture de la période des transferts, l'avenir de certains joueurs reste incertain. Amari Traoré, dont le contrat se termine en juin, n'a pas encore prolongé avec le SRFC et n'est pas satisfait de l'offre récente du club. De même, l'Ovreau Magé exprime clairement son souhait de changer d'air. Cependant, la direction rennaise demande au moins 40 millions d'euros pour le céder, ce qui est ambitieux compte tenu de la saison difficile qu'a connue le joueur de 25 ans. En revanche, le Stade Rennais a déjà conclu un départ ces derniers jours. Prêté par l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier, Karl Toko et Kambi ne restera pas en Bretagne à la fin de la saison, tout comme deux autres défenseurs qui quitteront également le club cet été. Jed Spence et Joe Rodon vont retourner à Tottenham. Prêté par Tottenham au Stade Rennais, ces deux joueurs ne poursuivront pas leur aventure à Rennes. Arrivé l'hiver dernier pour pallier la blessure d'Amari Traoré, le latéral anglais n'a plus joué depuis le retour du capitaine rouge et noir en mars dernier. De plus, le club londonien n'a pas inclus d'option d'achat lors des négociations avec le SRFC. Quant à Joe Rodon, le défenseur central gallois, bien qu'il semblait bien parti pour s'imposer au Stade Rennais en début de saison avec une option d'achat de 20 millions d'euros, il a été inexplicablement écarté de l'équipe depuis le mois de février, ne participant plus à aucun match des rouges et noirs. Son départ est donc inévitable. C'est tout pour aujourd'hui, chers passionnés du Stade Rennais. Nous vous avons apporté les dernières nouvelles concernant les départs au sein de l'équipe. Restez connectés pour toutes les mises à jour et les développements futurs. Nous sommes convaincus que le club continuera à se renforcer et à surmonter les défis qui se présentent. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités du Stade Rennais Football Club. A bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur votre équipe favorite. Et n'oubliez pas, malgré ces départs, le Stade Rennais regorge de talents et de joueurs déterminés à atteindre de nouveaux sommets. Encourageons-les dans leur quête de succès. Partagez cette vidéo avec vos amis supporters pour montrer votre soutien et ensemble, faisons vibrer les couleurs du Stade Rennais Football Club. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques passionnantes. Allez Rennais! Chers supporters rouges et noirs, avez-vous aimé cette nouvelle? Oui ou non? Laissez ici votre opinion. Elle est très importante pour nous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes les actualités passionnantes du Stade Rennais. Allez Rennais! Merci d'avoir regardé cette vidéo !